Bonjour, moi je m'appelle Mélène Zéthier, je suis de l'école Montpellier-Rennes. Ce sont 80 jeunes élus qui représentent 20 écoles Montpellier-Rennes qui se sont réunis à l'hôtel de ville pour le bilan de fin de mandat du conseil municipal des enfants. Le sport, la sécurité, l'UNICEF, l'accès aux élèves handicapés, ainsi que les menus de la cantine étaient au cœur des débats. Le président de la conférence veillait aussi à faire respecter les règles démocratiques et les valeurs de la République. Lorsqu'il y a la réunion de l'ensemble du conseil municipal d'enfants dans la salle dédiée au véritable conseil municipal, tout le protocole républicain est appliqué exactement de la même manière que lorsque le conseil municipal se réunit. Alors ce sont des éléments qui touchent aux emblèmes de la République, puisque vous avez le drapeau national, le drapeau européen, la Marianne, la Déclaration des droits de l'homme, le portée du président de la République et la Marseillaise. Tout au long de l'année, les conseillers municipaux en herbe ont proposé des idées afin d'améliorer la vie scolaire d'un élève de primaire. Moi j'avais proposé une idée, c'était quelque chose que je voulais que ça se réalise. C'était en fait, dans notre cours de récréation, on avait des petits trous et il fallait qu'ils se rebouchent. Donc je l'ai dit et ils m'ont dit qu'ils allaient étudier ça et ça s'est réalisé. Et puis maintenant il y a moins de blessés qu'avant, puisqu'avant il y en avait plein qui tombaient. Les enfants étaient tous satisfaits de cette expérience. C'était super, je ne regrette pas de m'avoir présenté au conseil municipal des enfants, parce que franchement ça m'a super bien appris, c'est bien et tout. Moi je suis très contente d'être élue, de m'avoir présenté, aussi parce que je sais mieux m'exprimer. Et j'ai connu le devoir du citoyen un peu plus. Comme ces deux élèves, les autres devront laisser leur place l'année prochaine aux nouveaux élus de CM2. Après avoir vécu un an dans ce rôle, ces enfants pourront mieux comprendre la vie citoyenne, les débats démocratiques, le respect de l'autre.